Keri propose que tu fasses sa première partie au Zénith. Et moi, sur le coup, j'y ai pas cru. Jusqu'à ce que je monte sur scène, c'était assez difficile à projeter. En fait, je voulais trouver mon univers, mais ce qui est sûr, c'est que ça viendrait avec justement le flow que je m'étais trouvé en rappant. Je crois que j'avais besoin de cet impact rythmique. Je suis allée faire cette première partie à Annecy. Il y avait Esprit Noir aussi qui jouait ce soir-là. Et j'ai fait mes balances. Et en fait, ils sont tous restés pendant mes balances. Et en plus, c'était un petit moment. Donc c'était à l'époque où j'avais des morceaux bumba au possible. C'était assez drôle. Mais ça les a quand même convaincus. Donc voilà, ils sont restés pendant les balances. Puis après, le concert a eu lieu. Et après, on s'est retrouvés tous dans les loges. Et on a échangé sur nos parcours musicaux. Et voilà, naturellement, on s'est échangé les contacts. Moment très, très intense. Très fort en émotion. Je crois que j'ai appris une semaine avant. Teufa m'a appelé pour me dire « Keri, propose que tu fasses sa première partie au Zénith. » Et moi, sur le coup, j'y ai pas cru. Jusqu'à ce que je monte sur scène, c'était assez difficile à projeter. Sachant que c'était encore le tout début. J'avais pas sorti de projet. Donc j'avais pas beaucoup de chansons et tout. Et du coup, c'est pour cette occasion que j'ai écrit la lettre au président. Et voilà, c'était un moment hyper fort. Puisque quand j'ai commencé avec la lettre au président, je me suis retrouvée avec un public hyper attentif. et ça, c'est pas forcément le cas quand on fait des premières parties. Je dirais que c'est ma première carte d'identité et que c'est le projet qui définit un peu tous les aspects de ma personnalité. Et voilà, ma première expérience aussi avec l'enregistrement et la construction d'un projet. Donc je dirais première expérience, première carte d'identité. Les prochains projets, c'est beaucoup de dates de concert. Jusqu'à cet été. Là, en gros, j'ai des dates de concert jusqu'à décembre. Puis on va reprendre en janvier. En janvier, j'ai un plateau qui va être constitué de trois artistes. Donc moi, Cénamo, Lord Speranza. Donc on va tourner sur plusieurs dates. C'est vraiment cool. J'ai hâte d'y être. Et puis voilà, là, pour le moment, le P est sorti. On va voir un peu les retours et on verra par la suite si on enchaîne avec un deuxième EP ou un album. Je pense que ça, ça va se définir un peu selon les prochains mois.